Vous répondez quoi à quelqu'un qui vous dit, même si on l'attrape, la COVID, ça donne un rhume à peu près? Mais, j'ai vécu la semaine passée, même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près. Dans un avenir prévisible, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Je lui dis, il est chanceux que ce soit juste ça, parce que malheureusement, pour certains autres, ça peut être plus grave. Mais c'est vrai que pour la majorité, ça s'apparente à un rhume et on est chanceux parce qu'on a été vacciné. Mais pour d'autres, même si elles ont été vaccinées, elles peuvent développer une maladie grave, surtout si elles sont plus âgées. Mais la personne a raison parce que c'est très, très fréquemment comme ça. Mais ça n'empêche pas que certains ont des risques. Est-ce que c'est une déclaration responsable ou irresponsable? Pardon? Est-ce que c'est une déclaration responsable ou irresponsable? Que je viens de faire? Non, non, mais pas vous. Non, 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 mais pas vous. Si quelqu'un dit que même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près, pensez-vous que c'est responsable ou irresponsable? En tout cas, moi, je vais surtout vous dire que c'est vrai, parce que c'est vraiment le plus souvent comme ça, grâce à la vaccination. Alors, c'est la réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent arriver pour des gens qui ont plus de risques, mais c'est certainement la réalité, et tant mieux. Donc, vous dites que c'est la réalité, c'est un rhume. Vous venez aujourd'hui demander des mesures exceptionnelles, et vous demandez que la période de transition, qu'aujourd'hui, les parlementaires vous donnent une période de transition jusqu'au 31 décembre 2022. Vous ne voyez pas une contradiction? Non, pas du tout, parce qu'il y a quand même, ce n'est pas la totalité des personnes qui vont avoir une maladie mortelle, et tant mieux. Si nous n'avions pas la vaccination, nous aurions une situation catastrophique. Ce serait épouvantable. Vraiment, il faut imaginer ça. Alors, on a la chance d'avoir déjà beaucoup de personnes vaccinées, mais il faut maintenir cette immunité-là, justement pour que les gens ne développent pas de maladies graves, et on a besoin de ces mesures de transition pour surveiller et vacciner. Mais Dr Boileau, vous l'avez très bien dit à plusieurs reprises, le ministre, le premier ministre, on a le plus haut taux de vaccination presque dans plusieurs nations. Vous ventez beaucoup de résultats qu'on a le plus haut taux de vaccination première dose, un peu moins deuxième, un peu moins la troisième dose. Vous venez de confirmer que la personne qui a déclaré, même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près, qu'il a raison, et que c'est une déclaration responsable. En même temps, vous demandez aux parlementaires que vous avez besoin de mesures transitoires et de situations exceptionnelles, parce que le virus est encore là, il est encore là. Mais je n'arrive pas à suivre. Si c'est un rhume, si c'est un rhume, vous venez de le confirmer, si c'est un rhume, pourquoi autant de mesures exceptionnelles ? On a vécu... Non, non, M. le ministre. Mais c'est sérieux, mais M. le Président, il n'a pas le droit, là, M. le Président. Non, M. le ministre, je veux juste vous demander conseil. Mais s'il vous plaît, M. le Président, il n'a pas le droit. M. le Président, il n'a pas le droit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'a pas le droit de m'interrompre. M. le Président, je voulais juste vous demander conseil. Est-ce que vous venez de comprendre si ce genre de questions-là peut être pour que... M. le ministre, je m'excuse. M. le Président, c'est un échange entre le député Nadelligan et le docteur Boileau. Et j'ai fixé... On avait arrêté votre plan pour ne pas... M. le Président, je voulais absolument récupérer mon temps. M. le Président, c'est difficile. Il n'a qu'à écouter les réponses du docteur Boileau. M. le Président, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Je vous y demandais. Il y a quelqu'un qui a déclaré. Même si on l'attrape, la COVID, ça donne un rhume à peu près. M. le Président, je l'ai vécu la semaine passée. Même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près. Dans un avenir prévisible, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Vous êtes d'accord. Vous avez même dit que c'est responsable comme déclaration. Cette déclaration vient du premier ministre du Québec. Ça vient du premier ministre du Québec. Donc, ce que je vous dis... M. le Président, je vous laisse gérer parce que je n'ai pas intervenu. Non. M. le Ministre, je suis obligé de vous demander de vous taire. M. le Ministre... M. le Ministre, s'il vous plaît, on est dans un échange. M. le Ministre... M. le Ministre, s'il vous plaît. M. le Ministre, s'il vous plaît. M. le Ministre, s'il vous plaît. Respectez nos râces, respectez nos institutions. S'il vous plaît, je vais suspendre la rencontre, s'il vous plaît. M. le Ministre, s'il vous plaît. – Sous-titrage FR 2021